Le mur. Il n'existe pas qu'à Berlin avec ses soldats, ses chicanes, ses barbelés. Entre la Jordanie et Israël, Jérusalem, le lieu saint le plus haut du christianisme, est aussi coupé en deux. En temps habituel, seuls les étrangers à l'apportement d'Elbaume de la vieille ville, entièrement située en Jordanie, peuvent passer en Israël. Mais c'est Noël. Pour 36 heures seulement, la Jordanie a autorisé les Arabes résidant dans l'état d'Israël et donc citoyens israéliens à venir de l'autre côté voir leurs familles, leurs amis. Ce qui ne se fait pas sans contrôle, très strict comme on peut le voir. Parmi tous ces gens, certains iront à la messe de minuit de Bethléem à 17 km à peine de Jérusalem, d'autres resteront en famille. Pour tous, la règle est commune. Au bout de 36 heures, ils doivent repasser la porte Mandelbaume, seul point de passage entre la Jordanie et Israël, et regagner pour les Arabes leur village près de Nazareth ou de Saint-Jean-d'Acre, où ils sont les plus nombreux, 220 000 environ dans tout l'état d'Israël. La réciproque, cependant, n'est pas vraie. Le mur des Lamentations en vieille ville, à côté de la mosquée d'Omar, est toujours désert. Lieu traditionnel de vénération et de prière pour les Israélites pieux, le mur des Lamentations, qui est pour Israël un lieu saint, est seulement visité comme une curiosité par les touristes, qui n'y trouvent plus que des petits-enfants arabes en train de jouer dans ce qui fut autrefois, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1948, le vieux quartier juif de Jérusalem. Quartier qui était entouré de musulmans, puisque juste derrière le mur des Lamentations, c'est la mosquée d'Omar, un autre lieu saint, mais pour l'Islam cette fois. Grand mufti de Jérusalem, le chèque Abdallah Rocher, a entrepris la réfection de la mosquée d'Omar, construite d'après la tradition islamique, sur le rocher même, où Abraham, obéissant aux ordres du Seigneur, voulut sacrifier son fils Isaac. Les pèlerins chrétiens, eux, partent de la porte Saint-Stéphane. Par là, sans doute, Paul VI, quand il n'était que cardinal, a pénétré en vieille ville. « Prêtre pèlerin inconnu », a écrit le père franciscain Georges Lugans. Écoutons-le. Il était venu, il y a quelques années, un cognito à Jérusalem et en Terre Sainte. Mais nous n'avons pas de preuves, bien sûr, de ce pèlerinage secret. Il ne le dira pas, maintenant qu'il est pape, si ce pèlerinage était secret. Mais on l'a dit. Septième station dans le Via Dolorosa. Cet escalier conduit au patriarcat copte orthodoxe, où se trouve la neuvième station. Le cardinal Montigny y a été, le Saint-Père, non. Le père Georges, lui, y va voir ses amis, les coptes. Il faut redescendre ensuite l'escalier des coptes et passer par les soucs, pour arriver presque au Saint-Sépulcre, pas avant toutefois qu'un marchand ne propose une couronne d'épines. Le Saint-Sépulcre, en pleine restauration, est partagé entre les trois rites, orthodoxes, arméniens et catholiques. Pour ce qui est de notre communauté, et à nous, du rite catholique, soit le patriarcat latin, soit nous les franciscains, il y a toute une organisation qui prévoit jusqu'au moindre détail des placements du pape et de la célébration des offices dans les différents sanctuaires. Les travaux du Saint-Sépulcre, supervisés par des architectes désignés par les communautés, coûteront à chacune d'elles plus de 300 millions d'anciens francs et dureront encore probablement quatre ans. Mais comment s'entendent ces communautés ? Dans l'histoire, nous ne pouvons pas taire des luttes qui ont été quelquefois homériques, dont on a parlé dans la presse ou dans des livres. Cela venait de ce que toujours les droits n'étaient pas respectés, ou dans leur détail, ou dans leur essence, soit par une communauté ou par l'autre. Il y a toujours eu de l'humain dans le spirituel. Mais à part quelques grandes luttes historiques, ce n'a été en général que de petites disputes. Oui, passagères. Passagères. Et on peut dire qu'actuellement, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Soucieux de la sécurité du pape, le chef de la police, son dossier sous le bras, accompagné d'un franciscain, est venu une dernière fois tout vérifier. Patriarche orthodoxe de Jérusalem, Mgr Bénédictus reçoit l'hommage de ses fidèles. L'église grecque orthodoxe est réticente à l'appel du pape, et Mgr Bénédictus passe pour être l'un des moins enthousiastes. Tout autre est la position du patriarche arménien, Mgr Derderian, qui, au couvent de Saint-Jacques, nous dit La visite de sa Sainte-Terre, le pape, est une visite exceptionnelle qui apporte les grâces et nous saluons avec respect et réjouissons sa venue. C'est encore plus simple pour l'ancien franciscain devenu patriarche latin de Jérusalem, Mgr Gori, puisque c'est lui qui reçoit le pape. Le pape qui entrera en vieille ville par la porte de Damas, la place la plus pittoresque peut-être de Jérusalem, avec ses marchands ambulants, ses guides, les remparts de Saladin avec Israël à quelques mètres, ses taxis enfin qui vont à Bethléem. Le village de la nativité n'a guère changé depuis 2000 ans, avec ses moutons qui vont paître dans le champ des bergers de la Bible, et ses grottes où vivent toujours des familles arabes. 20 siècles sont passés, mais peu de choses ont changé à Bethléem. L'âne est ici le moyen de locomotion le plus usuel, tandis que dans les rues, les marchands arabes proposent leurs produits. Cette crèche, taillée dans du bois d'olivier, est la seule de Bethléem. Le magasin, comme la basilique, se trouve en face d'une mosquée, ce qui ne trouble pas beaucoup d'ailleurs ce pop orthodoxe, pressé de rentrer à son couvent. Car à Bethléem comme à Jérusalem, les trois principaux rites chrétiens doivent également vivre ensemble. À en juger par cette image, ils y arrivent assez bien. Ils le doivent d'ailleurs s'ils veulent exercer leur culte dans la grotte de la nativité.